As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salam ala Ashraf al-Ambiyyay wal-Mursali Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Donc, b'idnillah Comme d'habitude, incha'Allah Nous allons commencer la traduction De la semaine passée Et donc on est arrivé au hadith numéro 5 Alaykum as-salam Et le cinquième hadith Est le hadith de Aisha radiallahu anha La mère des croyantes Et Aisha est l'une des épouses Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam S'est marié avec plusieurs femmes Et les mariages du prophète Alayhi salatu wa salam A l'origine étaient dans le but de l'intérêt religieux Et aussi pour le bien de l'islam Et des musulmans Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré Et autorisé uniquement pour lui De se marier avec plus de 4 femmes Et son but n'était pas d'avoir des rapports Ou bien encore les désirs C'était plutôt pour un but De réunir Et de rapprocher les différentes tribus Et aussi Et aussi les gens Et cela lui permettait de transmettre Le message de la religion Provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala Plus facilement Et nous relatons tout cela Lorsque l'on parle de Aisha radiallahu anha Car Aisha Est parmi les meilleures épouses du prophète Alayhi salatu wa salam Si ce n'est la meilleure Et ceci constitue une divergence Entre les savants C'est à dire Qui est la meilleure ? Est-ce Aisha Et chacune d'entre elles A ses bienfaits Et sa place Et parmi les bienfaits immenses De Aisha radiallahu anha Son souci de conserver la science La religion Dans tout ce qu'elle connait Aisha radiallahu anha Est considérée Dans les rangs Des femmes Des compagnons La première en ce qui concerne La transmission Et les femmes des compagnons Elles aussi Radiallahu anha Apprenaient Elles appliquaient Et ensuite Transmettaient leur savoir Mais Aisha radiallahu anha Les devançaient Par rapport à cela Et cela constitue un exemple Pour les femmes musulmanes Et plus précisément Pour celles qui sont Demandeuses de science Les femmes De prêches De la religion Et aussi les femmes Qui ont le souci De la chasteté Le souci D'accomplir les bonnes actions Et aussi la jalousie Par rapport Qui ont la jalousie Par rapport à la religion D'Allah Il faut aussi Qu'elles aient Le souci De transmettre De transmettre La religion d'Allah Car il ne faut pas penser Que les efforts de l'homme A lui seul Sont suffisants Car il y a des femmes Qui ont besoin Que d'autres femmes Leur apprennent Leur enseignent C'est à dire Des professeurs femmes Et il ne faut pas penser aussi Que du fait Que l'homme Possède certains Certains dons Cela permet De rabaisser la femme Ou de dire Qu'elle n'est pas faite Pour supporter la science Et qu'il suffit Des hommes Pour cela Non Au contraire On a besoin De la femme Car elle a des capacités Et elle a une place Dans la législation Comme on peut le voir Avec Aisha Elle détient une place Très élevée En ce qui concerne La transmission De la religion Et de ce qu'elle a appris Du prophète Et parfois même Elle polémiquait Elle polémiquait Et refutait Certaines paroles Du fait De sa grande science Et ceci Même si cela Provenait de la science De certains compagnons Et même s'ils étaient Des hommes Et ensuite Aisha De dire Le prophète A dit Celui qui innove Dans notre religion Ce qui n'en fait pas partie Alors Cela est rejeté Et cela est rapporté Par Al-Bukhari Ou un muslim El-Imam An-Nawawi Rahimahullah Comme on l'a vu précédemment A choisi des hadith Qui font partie Des bases de la religion Des hadiths Important Et ce hadith Est parmi les plus importants Il fait partie des bases Chez Ahl Al-Sunnah Chez Ahl Al-Sunnah Ou Al-Jama'ah Qui se différencient Des autres Par celui-ci Car il voit Car il voit Que ce qu'il ne fait pas partie De la religion Dans tout ce qui concerne Les adorations Et où il n'y a pas de preuve Alors cela est rejeté Tout ce qui concerne L'adoration Et le fait de se rapprocher D'Allah Sans preuve à l'appui Alors Cela se retournera Contre lui Et ne sera pas accepté Et ceci Est un signe Une des qualités De Ahl Al-Sunnah Ou Al-Jama'ah Du fait Qu'il prenne en compte Et qu'il s'appuie Sur ce qu'il est venu Comme preuve Sur ce qui Pardon Sur ce qu'il leur est venu Comme preuve Dans la législation Par rapport à tout ce qui est Par rapport à tout ce qui a trait Aux adorations Bien sûr Tout ce qui leur vient Tout ce qui leur vient Sans preuve législative Ils la rejettent Et cette règle Ce fondement Ne vient pas de chez eux Mais bien des textes authentiques Comme ce hadith Celui qui innove Dans notre religion C'est à dire Qu'il a ajouté des choses Qui ne font pas partie De la religion Alors Quelle est sa sentence Sa sentence est Que cette action est rejetée Et il n'y a pas Dans la religion Autre chose Que ce qui nous est venu Dans cette religion Et on peut donner comme exemple La parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Aujourd'hui Je vous ai parachevé Pour vous Votre religion C'est à dire La religion est complète N'importe quel rajout Dans l'adoration Ne fait pas partie De la religion Et aussi Allah Subhanahu wa ta'ala A légiféré Dans les textes L'obligation De suivre La voie des croyants Et que celui Qui ne le fait pas Aura un châtiment Ou sera égaré Et la voie des croyants Et la méthode Par laquelle Ils ont pris En considération Ou se sont basés Pour les adorations Cela fait partie Des textes Pardon Et la voie des croyants Et la méthode Par laquelle Ils ont pris En considération Ou se sont basés Pour regrouper Les adorations Cela fait partie Des textes législatives Et là Où il n'y a aucune preuve Ils ne considéraient pas Ça comme adoration Et les gens De l'innovation Ont fait rentrer Des choses Dans la religion Qui n'en fait pas partie Car ils n'avaient pas De preuve législative Pour appuyer Leur avis Ils ont innové Au niveau de la croyance Du dogme Ils ont innové Beaucoup de choses Et il a résulté De cela Il a résulté De cela Les groupes Des groupes Qui sont apparus Et ils croient Ils croient En des croyances Erronées En ce qui concerne L'adoration Alors que Alors que Cela ne fait pas partie De la religion Comme cela Comme cela Est présent On peut le voir Chez qui Chez les soufis Et aussi Ils ont ajouté des choses En ce qui concerne La jurisprudence Des règles Et des sentences Qu'ils ont classées Parmi les obligations Ou parmi les recommandations Et tout cela Sans preuve Mais plutôt Par leur raison Ils ont établi Des analogies Erronées Ou le fait De suivre des avis De personnes Et bien entendu Tout cela Sans preuve Et dans la législation Et dans la législation Les gens De l'innovation Ont fait rentrer Beaucoup de choses Et même Dans le tefsir C'est à dire L'exégèse Du coran Ils ont des tefsirs Qui ne sont pas conformes A la voix des salafs Et aussi Dans la compréhension De l'ascétisme Et du comportement Ils ont fait rentrer Des choses Qui prêtent à croire Que cela Fait partie De l'ascétisme Recommandé Et du bon comportement Alors qu'en vérité Ils n'ont aucune preuve Par rapport à cela Mais c'est Mais c'est plutôt C'est plutôt Une illusion Comme dit Cher Hafidallah Ou la vie La vie qu'ils suivent La vie de certaines personnes Sans aucune preuve Et ces personnes là Voient que ces choses Ces choses là Font partie de l'ascétisme Ou autre Ou autre Et en vérité Ce ne sont que des soupçons Et des illusions Sans preuve à la pluie Et il y a beaucoup Et il y a beaucoup de choses Comme Cher Hafidallah rappelle Qui ont été innovées Dans la religion Mais Allah Azzawajal Préserve sa religion Et a promis Dans le coran De la préserver Et aussi la sunnah Qui est venue d'Allah Subhanahu wa ta'ala Elle aussi est protégée Et il y aura toujours Un groupe Qui va appliquer Ce qui les revenus Ce qui les fait Ce qui leur est Parvenu Dans le livre d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et dans la sunnah du prophète A.S.A.W. Avec les preuves Provenant du coran Et de la sunnah Sur le chemin Sur le chemin Il n'y aura pas Jusqu'à l'ordre final D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et dans tous les cas Les innovations Dans la religion Que ce soit Dans la croyance Le tawhid La jurisprudence L'ascétisme Ou le tafsir Tout cela Si ce n'est pas fondé Sur des preuves législatives Alors C'est rejeté Et ce n'est pas accepté N'importe quelle adoration Qui n'est pas fondée Sur des preuves législatives Alors Elle est rejetée Même si la personne A une bonne intention Car la bonne intention Ne suffit pas Elle ne suffit pas Ou l'intention De se rapprocher d'Allah Également Ne suffit pas Il faut obligatoirement La deuxième condition Qui est fondamentale Qui est fondamentale Chez Ahl al-Sunnah Ou al-Jama'ah Et qui est Que l'action Doit être conforme Aux preuves De la législation Et ceci Constitue une règle Une règle Très importante Et les gens Et les plus pointilleux Et qui cherchent Qui cherchent Les preuves authentiques Sont Bien évidemment Ahl al-Sunnah Ou al-Jama'ah Tout ce qui consiste Tout ce qui consiste Une adoration Il faut savoir Que la base Est l'abstention C'est à dire Qu'il est interdit D'accomplir n'importe quelle action Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve Qui autorise D'accomplir cette action là Comme on a vu dans ce hadith Et aussi Comme on a vu C'est à dire dans ce hadith Et il y a aussi Une autre version Qui est plus claire Et plus explicite Et qui est rapportée Par muslim Et qui dit Celui qui fait une action Qui ne fait pas partie De nos enseignements C'est à dire Qu'il a innové Dans le sens Appliqué Qu'il a appliqué des actions Qu'il voit faire partie Que lui Que lui voit faire partie De la religion Dans tout ce qui est adoration Alors Alors que ce n'est pas le cas Alors Cela est rejeté Et c'est pour cela Qu'Ahl al-Sunnah Voit qu'une personne Voit qu'une personne Pour être égarée Peut être égarée Pardon Ahl al-Sunnah Al-Jama'a voit qu'une personne Elle peut être égarée A cause de ses péchés Mais aussi A cause du fait Qu'il fait rentrer Certaines croyances Certaines adorations Dont il n'y a aucune preuve législative Et qui est en contradiction Avec les textes authentiques Le premier égarement Est le résultat des passions Al-Hawa Al-Shahwa Astagfirullah Al-Hawa Les passions Quant au deuxième égarement C'est le résultat Des ambiguïtés Al-Shubuhat Et la solution Al-Shahir Hafidhullah Nous dit C'est le fait de suivre La religion d'Allah Dans toutes les obligations Et de s'éloigner Des interdits Comme Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a ordonné Et ce qui ne fait pas partie De la religion d'Allah On ne le prend pas Et on ne le considère pas Comme adoration Et aussi On peut rajouter On peut rajouter Le fait de dire Qu'avec tout ce qui se passe Comme innovation De la part de certaines personnes Qui se prétendent faire partie Des gens de science Et de la droiture Et aussi Il se peut que Certaines personnes Fassent partie des gens De science et de la droiture Mais Ils n'ont pas fait attention A cette chose Dans tous Dans tous les sens du terme Et ils ont fait Rentrer des innovations Même sans intention Même sans intention De le faire Et Comme on peut voir Maintenant Les innovations Sont nombreuses Et beaucoup de gens Les ont suivis En croyant Que c'est la sunna Alors Il nous revient de droit Et cher Hafidallah Rappelle De dire Qu'il est obligatoire Pour nous Premièrement De faire les efforts Pour acquérir la science Les j'tihad Les talab al-ilm Donc de faire tous ces efforts Pour acquérir la science Deuxièmement L'obligation De prendre Cette science D'apprendre cette science Chez ahl sunnat Yaw al-jama'a Ceux Qui suivent le coran Et la sunna Du prophète Alayhi salatu wassalam Avec la meilleure décompréhension Et troisièmement Après avoir Compris tout cela Et assimilé Donc bien assimilé Tout ça bien sûr Nous devons corriger Les croyances Des personnes Des gens Et la science Aujourd'hui Est devenue encore Plus obligatoire Qu'auparavant Ou on peut dire encore Plus importante Qu'auparavant Car ces ambiguïtés Ces innovations Dont les gens Se sont faites Influencer par celles-ci Malheureusement Il y a des gens Qui en parlent Et qui la défendent Qui défendent Ces innovations Et qui les font triompher Alors Si Cheikh Hafidallah De dire Si Ahl Sunna Ou Al-Jama'a Alors Qui va riposter Et rétorquer A ces gens-là Si ce n'est pas Les demandeurs De science Qui font partie Des gens du savoir De Ahl Sunna Ou Al-Jama'a Et Il termine Cheikh Hafidallah Le hadith Par Donc Cheikh Hafidallah Termine ici La traduction Wallahu A'lam Wa salallahu A'la nabiyna muhammad Wa ala A'lihi Wa sahbihi ajma'in Wa barakallahu fikum Lihusni istima'ikum Wa jazakum Wallahu khayran Wa salamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa salamu alaikum Wa salamu alaikum Wa salamu alaikum Wa salamu alaikum